ok bonjour à tous c'est Nourse au micro j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vod particulière qui est en fait un genre de mini tuto qui à la base va servir de réponse pour un viewer qui rencontre des difficultés avec son ordinateur des plantages un petit peu particuliers et bah ça c'est un ouais les manips à faire sont un petit peu longues un petit peu difficile à expliquer par mail etc par écrit donc la manière la plus simple en fait de lui répondre bah c'était faire une mini vod et puis bah comme ça ça servira de référence si vous êtes plusieurs à être dans son cas donc en fait ce que je vais voilà je vais vous lire vite fait le les soucis qui qui le rend compte donc c'est maxime alors en gros il me dit salut laurent je me suis procuré un pc tout neuf récemment que j'ai acheté moi même les pièces j'ai monté les soucis que je rends compte c'est que celui ci c'est un d'un coup surtout quand je joue et ne veux plus à leur allumé mais le problème c'est que je n'ai aucun signe de surchauffe quand je vais check les températures dans le bios tout est ok je fais une mise à jour du bios qui n'a rien changé et je check l'event viewer mais il n'y a rien de spécial qui pourrait me guider je pencherai peut-être un problème d'alim mais rien de sûr j'aurais besoin de tournée etc etc donc sa config c'est un core i5 4570 il est une carte mère gigabit je sais plus le modèle exactement c'est une ga h87 hd3 de la ram jusqu'il 8 giga en ddr3 en 2 x 4 giga en dual channel une carte graphique club 3 les gtx 660 un disque dur une alim corsaire 500 watts 80 plus bronze suite suite en fait à son mail moi je lui ai posé une série de questions permettant un peu de cibler voilà d'où ça pouvait venir à savoir quand est-ce qu'il plantait ce n'est que dans les jeux ou si c'est lui arrivé des fois sur le bureau en idole quand il faisait rien donc le modèle de sa carte mère le ventirad la référence à son alim etc etc savoir si j'ai trop de bruit bon bref plein de questions et il en sort moi c'est mon impression première je sais pas ce sera exactement ça c'est un problème que j'ai déjà rencontré sur pc d'un pot et même sur plusieurs pc il en ressort que sa carte graphique est une carte graphique overclocker d'origine et que malheureusement quand on tombe enfin quand on quand on prend des marques plus ou moins réputé je vais pas vous dire de pas acheter club 3d c'est pas vrai c'est une marque qui peut être très fiable cependant quand on achète des modèles overclocker d'origine pour être certain que sa partement couille il faut généralement taper dans les marques un peu plus célèbre un peu plus reconnu tout simplement parce qu'ils font de la sélection de gpu sur les chaînes de fabrication de manière à faire en sorte que les cartes soit légitimement enfin soit valorisé de la mention overclocker d'origine de manière légitime sert qu'elle supporte bien les fréquences outrepasser d'origine donc en gros ce qui ce qui nous amène en fait amasser la suggestion que je lui ai fait qui est de donne cloquer sa carte graphique oui vous avez bien entendu donne cloquer donc le contraire d'overclocker vu que sa carte graphique est overclocker d'origine je vais lui suggérer de repasser à sa fréquence de base pour ceux ci il vous faut télécharger un logiciel de gestion de car des graphiques donc moi je vais passer sur mon écran donc c'est le gros bordel sur mon écran voilà donc là vous avez un peu de tout et est ce que vous voyez bien en fait parce que là du coup je vois pas trop ce que vous voyez vu que j'ai qu'un écran c'est l'autre pc qui est sur votre écran là voilà la vous voyez donc ce que je vous propose moi c'est de de télécharger ce logiciel de chez asus ou plein d'autres il y en a plein d'autres moi je suis ici parce que voilà il était fourni avec la carte asus qui s'appelle gpu tweak vous tapez ça dans google vous le trouverez il y en a d'autres chez msi ça s'appelle afterburner chez evga je sais plus comment ça s'appelle mais il y en a un aussi fin bref il ya plein de petits logiciels de marques propriétaires qui font ça pour gérer les cartes graphiques je vous fais la démonstration avec gpu tweak d'asus mais ça marche très bien avec d'autres logiciels et il se ressemble beaucoup donc ça sera un tutoriel un petit peu qu'est ce qu'il ya le chat bon oui le chat un peu polyvalent donc voilà le logiciel une fois vous les installez comment il se présente d'un c'est un logiciel qui vous permet d'avoir un monitoring de tout ce qui se passe sur votre carte graphique donc bah la voile j'ai pas lancé le truc mais vous pouvez tout avoir en fonction de gpu usage température machin blablabli blablabla tout ça et ce qui nous apporte pour donne cloquer donc réduire les fréquences la carte graphique c'est la partie droite cette partie ici où vous voyez le gpu boost leur club en mégahertz bas là il a 1126 je suis si je veux diminuer petite flèche à gauche et je diminue donc dans ton cas maxime ce que je te conseille passer voilà tu prends ta tu lances ton logiciel tu regardes à combien c'est un mère je devais être cliqué en fait et là j'ai enlevé l'heure claque non c'est pas grave tu regardes tu regardes à combien c'est d'origine et enlève on va y aller direct pour valider que ce soit passé à ton problème tu enlèves 20% voilà tu enlèves 20% sur le gpu boost et tu enlèves entre 15 et 20% sur la memory clock si en enlevant ça après tu fais bien appliquer tu lances tous tes jeux à fond tu lances un bench genre 3d mark 2011 un truc comme ça tu te fais quatre heures de bf4 enfin etc et si jamais à la suite de ça tu n'as plus aucun plantage c'est que le problème vient bien de ta carte graphique qui ne supporte pas son overclocking d'origine alors il ya deux il ya deux façons de remédier à ça une façon qui est un mac un peu chiante c'est celle là c'est le fait de donne cloquer parce que quand vous achetez une carte overclocker d'origine ce n'est pas pour la donne cloquer vous allez me dire bien sûr je suis d'accord avec vous mais bon comme je vous l'ai dit sur certaines cartes dans tes prix les gpu ne sont pas sélectionnés donc ils overclock un petit peu et puis des fois ça passe des fois ça passe pas l'autre solution qui peut être en fait en fonction du de l'architecture de votre gpu sans trop entrer dans les détails certains gpu sont faits pour fonctionner tout le temps au maximum on va dire à 100% une valeur une valeur fictive et bah plus vont fonctionner plus vont chauffer plus le pourcentage de fonctionnement va diminuer donc la manière de résoudre ce souci sinon ça peut être de booster la ventilation donc là c'est pareil je vais revenir sur l'écran et vous allez voir que dans gpu tweet il ya aussi la possibilité de régler la vitesse du ventilateur donc là si je passe en manuel et que je mets à 100% et que je fais application je sais pas si vous l'entendez mais là vous devez entendre la ma 660 pays vient de se mettre en mode décollage et va bientôt va bientôt rentrer dans la stratosphère vous pouvez aussi bien sûr bah après via ses logiciels user define et puis voilà faire des petites courbes à votre niveau ça c'est comme vous voulez moi je remets en auto parce que chez moi tout va bien donc voilà deux solutions si vous avez ce problème de plantage un peu aléatoire et souvent les jeux ben voilà essayer de booster un petit peu la ventilation de votre carte voir si elle surchauffe ou pas bien sûr là c'est un cas un peu un peu précis je vais poser des questions et voilà je suis arrivé à ce type de conclusion ça pouvait peut-être être ça il ya aussi peut-être un problème d'alimentation mais rien n'est sûr on va déjà s'orienter sur ce problème de carbographique qu'ils sont un petit peu aux yeux donc soit vous essayez de booster la ventilation si ça ne change rien mais vous essayez de baisser les fréquences donc l'ordre moyen d'overclocking à environ 10% pour les petits heures cliquant d'origine donc pour être sûr que ça passe vous allez donne cloquer de 20% que ce soit le gpu boost clock donc la vitesse d'horloge du gpu et la vitesse d'horloge de la mémoire vous enlève 20% la valeur qui a affiché et si jamais vous avez pu plantage basse et que ça vient de ça et après vous peaufinez un petit peu vos réglages pour essayer de remonter à des fréquences un petit peu plus optimale pour ne pas trop perdre par rapport à la valeur ajoutée d'overclocking de votre carte que vous avez acheté à l'origine voilà voilà j'espère que c'était assez clair c'était une petite bonne un petit peu particulière qui me permet de répondre à un viewer qui avait un problème un peu particulier mais peut-être que ça peut aussi vous servir vous servir aussi à vous autres qui avait parfois des soucis n'hésitez pas si vous avez des soucis à me contacter vous pouvez me joindre sur mon facebook c'est la manière la plus rapide pour vous enfin d'obtenir une réponse parce que c'est là que je suis connecté quasiment en permanence même sur mon smartphone et tout et voilà et si vous n'êtes toujours pas inscrit sur mon facebook c'est le moment de le faire parce qu'en cette période de fin d'année il va y avoir des lots à gagner des des clés de jeu du matériel des claviers des souris etc etc donc allez-y inscrivez vous sur facebook www.facebook.com slash nours n00 pour l'orthographe rs n00 rs pardon pour l'orthographe et aussi si vous n'avez pas vu ma vote précédente allez vous inscrire sur ma nouvelle chaîne d'émotion car youtube vient bientôt migrer définitivement dessus donc là c'est pareil c'est une ours mais avec 3 0 cette fois ci n000 rs je vous dis à bientôt maxime j'espère que ton truc pour ton pc va bien se passer si jamais tu as des soucis n'hésite pas à m'en faire part et à me contacter ben voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vod bisous bisous ciao c'était une ours au micro